Vous souhaitez acheter une couette mais vous ne savez pas comment choisir ? Alors vous êtes au bon endroit. Chez Selectos, on a passé des heures à comparer des dizaines de produits et on va vous présenter les différentes étapes à suivre pour bien faire votre choix. Bien choisir sa couette, c'est déjà l'adapter à la taille de son lit. En termes d'esthétique, deux options s'offrent à vous. Soit la couette arrive au bord et tombe légèrement sur les côtés, soit elle enveloppe vraiment le lit et tombe bas sur les côtés. Dans le premier cas, voici les dimensions. Pour un lit simple de 80 ou 90 cm, prenez une couette d'1m40 sur 2m. Pour un lit double standard, prenez une couette de 2m sur 2m. Pour un lit queen size d'1m60, comptez au minimum 2m40 sur 2m20. Pour un lit king size d'1m80, choisissez une couette de 2m60 sur 2m40. Dans le second cas, pour ceux qui préfèrent une couette tombante, les dimensions doivent être fatalement plus grandes. Pour le lit simple, passez à 2m sur 2m. Pour le lit double, optez pour 2m40 sur 2m20. Pour le lit queen size, prenez du 2m60 sur 2m40. Et enfin, pour le lit king size, prenez une couette de 2m80 sur 2m40. On retrouve typiquement deux types de garnissage. Le premier, naturel, il est composé de plumes et de duvets. Il offre un effet bouffant à la couette et se veut chaud et durable. Par contre, son entretien est moins évident que ce soit pour le lavage ou le séchage. Enfin, son prix est plus élevé et dépend de la quantité de duvets et de son origine. Le second garnissage est synthétique et se compose de polyester, ce qui le rend très conseillé pour les allergiques. La couette prend un aspect plus plat et est généralement plus lourde, mais son entretien est vraiment plus simple. Quant à son prix, il est également plus avantageux. Par contre, sa durabilité est moins élevée. Le grammage de la couette représente la densité de son garnissage, qui est d'ailleurs souvent moindre quand il est naturel. Par conséquent, il varie en fonction de la chaleur de votre chambre. Plus il fait chaud, plus le grammage doit être faible et vice-versa. La couette sera donc plus ou moins respirante et légère en fonction de sa densité. En été, optez pour un grammage de 180 grammes par mètre carré pour une couette naturelle et de 200 à 250 pour une couette synthétique. En hiver, 270 grammes par mètre carré seront suffisants pour une couette naturelle, mais il pourra varier de 300 à 450 pour une couette synthétique en fonction de si vous chauffez un peu ou pas du tout votre chambre. Enfin, les couettes 4 saisons peuvent être un bon compromis si la température de votre chambre ne varie pas ou peu durant l'année. En fait, il s'agit d'une double couette, une pour l'été et l'autre pour la mi-saison qui, une fois assemblée, convient très bien pour l'hiver. Le rôle de l'enveloppe est d'assurer une bonne répartition du garnissage mais aussi de garantir à la couette une bonne tenue dans le temps. Deux facteurs y contribuent, le tissage et le piquage. La qualité du tissage varie en fonction de sa densité. Plus elle est élevée, plus le tissage est résistant et tient donc mieux dans le temps. Le piquage, quant à lui, désigne les coutures sur la surface de la couette. Bien qu'il existe plusieurs motifs, son rôle reste surtout d'empêcher que le garnissage ne s'éparpille dans la couette. Il faut donc fatalement veiller à ce qu'il soit de bonne qualité. Il est nécessaire de laver sa couette et de l'aérer environ une à deux fois par an. Mais avant d'acheter une couette, il faut prendre en compte deux éléments. A savoir, un, la compatibilité ou non avec le lave-linge et le sèche-linge, la plupart des modèles synthétiques le permettent, mais ce n'est pas forcément le cas des couettes naturelles. Deux, la taille de votre machine à laver et de votre sèche-linge. En effet, ces derniers ne sont peut-être pas suffisamment grands pour accueillir votre couette et il ne faut surtout pas forcer pour la faire rentrer. Pour autant qu'il y en est près de chez vous, le pressing ou la laverie automatique sont de bonnes options puisque les machines sont de plus grosses capacités. En somme, choisir sa couette peut s'avérer plus technique qu'il n'y paraît. Au moment de votre course, ayez bien conscience des cinq critères qu'on vous a évoqués dans cette vidéo. 1. Les dimensions, qui varient en fonction de la taille de votre lit et de vos préférences. 2. Le garnissage, naturel ou synthétique. 3. Le grammage ou la densité du garnissage, plus ou moins élevé en fonction de la chaleur de votre chambre. 4. L'enveloppe, qui assure la qualité et la durabilité de votre couette. Et 5. L'entretien, où il convient de déterminer si vous serez en mesure de nettoyer votre couette. C'est déjà la fin de ce guide, merci de l'avoir regardé. On espère que nos conseils vous permettront de vous décider dans l'achat de votre couette. Et si vous cherchez en comparatif des meilleures couettes du moment, on en a un sur notre site qu'on garde constamment un jour et on vous a mis le lien dans la description. Sur ce, à très vite sur la chaîne de Selectos. et on vous a mis le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo !